Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde mes parties de juillet 2024. Alors au mois de juillet 2024, j'ai quand même joué à beaucoup de jeux différents, j'ai fait 32 parties. Mais la liste des jeux est quand même assez longue. Alors 32 parties, c'est quand même un peu moins que le mois d'avant, mais le mois d'avant j'avais eu deux événements ludiques quand même, alors ça aide à ajouter la dix quinzaines de jeux de plus que j'avais joué. Et c'est les vacances, au mois de juillet, nous ici on est beaucoup beaucoup en vacances, alors j'en ai profité moi aussi pour me reposer, aller faire du camping, même si j'ai joué à des jeux en camping aussi. Alors je commence avec un premier jeu, Harmonie. Harmonie, j'en ai fait cinq parties. Harmonie, c'est en train de devenir pratiquement un équivalent de Cascadia à mes yeux. Alors c'est un excellent puzzle, un placement de tuiles, où vous devez les placer d'une certaine façon pour faire des points, mais vous devez placer des animaux, donc il y a d'autres façons encore de faire des points. C'est le même genre de puzzle croisé que vous avez que dans Cascadia, à la différence que cette fois-ci vous pouvez monter en 3D. Alors c'est intéressant, le puzzle vous demande aussi de rajouter certaines tuiles par-dessus d'autres pour faire des points. Alors c'est vraiment très intéressant, ça a un haut niveau de rejouabilité. Et ça rentre dans, moi ça rentre dans ma petite case où il y a quatre petits jeux de tuiles que j'adore jouer. Il y a Acropolis, il y a Cascadia, il y a Habitat, puis maintenant en plus il y a Harmonie. Alors c'est une petite case dans ma bibliothèque de jeux qui me plaît beaucoup. C'est rare que je vais à une soirée de jeux sans en amener au moins un dans ce petit cube-là. Parce que les jeux de tuiles, des fois c'est un peu plus rapide, c'est intéressant. Alors j'ai vraiment, vraiment, vraiment le goût de rejouer tout le temps à Harmonie de ce temps-là. Et pourtant, lors de ma première partie, quand Marie me l'avait montré il y a quelques mois, je n'étais pas sûr, je n'étais pas sûr, il a fallu que je rejoue pour être sûr de mon coup. Et c'est vrai, c'est un très bon jeu, il faut avouer. Alors cinq autres parties d'un autre petit jeu, c'est Pixies. J'ai joué à Pixies, Pixies c'est un jeu magnifique. Si vous avez aimé Sea Salt and Paper de chez Bombix, vous avez un jeu de cartes qui est un peu comme ça dans le sens où il est différent des mécaniques. Ce n'est pas juste de jouer des cartes de X façons pour battre les autres ou comme si c'était des tuiles. Non, c'est un jeu avec une mécanique très, très, très originale où vous devez placer des cartes qui sont numérotées de 1 à 9 dans 4 couleurs plus une couleur Joker. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une grille de 3 par 3. Vous allez faire des points selon les cartes que vous mettez. Alors si vous restez à doubler votre 6 avec un 6, vous allez faire 6 points. Alors toutes les cartes qui seront doublées, qui appellent validées dans le jeu comme ça, vous allez faire des points. Il y a des symboles positifs et des symboles négatifs sur les cartes, alors il faudra additionner, soustraire tout ça. Et en plus, les adjacences. Quand vous pouvez mettre des cartes qui sont de la même couleur, qui se touchent de façon orthogonale, vous allez faire 2 points chaque au premier round, 3 points au deuxième et 4 points au troisième round. Et ça finit tout de suite après ça. C'est un jeu dont la direction artistique est aussi belle que ce qu'il avait fait dans Sea Salt and Paper. Au lieu d'être des photos d'origami, c'est des photos de land art minuscules. Alors ce sont des morceaux qui ont été trouvés dans la forêt. Alors ça peut être des noisettes, ça peut être des branches, ça peut être de la mousse. Et ils ont créé les petits personnages, ils les ont photographiés comme ça. C'est juste magnifique, c'est très 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 mignon. Et il y a une excellente application, celle de chez Bombix, que vous pouvez vous servir pour compter les points. Ça facilite grandement la tâche. C'est la même avec laquelle vous pouvez compter les points de d'autres jeux comme Abyss, si vous voulez. Abyss Conspiracy, le petit jeu de cartes. Alors il y a quelques jeux comme ça que vous pouvez compter les points dans l'application. C'est bien pratique et c'est très 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 bien fait. J'ai joué 3 parties de Forest Shuffle avec la nouvelle extension, l'extension Alpine. Ça ajoute plus de ce qu'on aimait déjà, c'est-à-dire des façons très différentes de faire des points. Ça ajoute une trentaine, 25, 30 cartes. C'est pas beaucoup, mais on les voit ressortir. Il passe beaucoup, beaucoup de cartes dans ce jeu-là. Alors on les voit passer, on essaie de les garder. C'est un beau tableau builder. Vous allez voir, il y a un petit tableau qui va faire des combos et de points pour la fin. Et c'est quelque chose de très très le fun. Et ça peut être même assez stratégique parce que des fois vous allez décider, vous avez deux cartes pour y jouer. Vous avez planté un arbre parce que ça va rajouter assez de cartes sur le marché pour que le marché soit complètement défaussé. Et là, les gens après vous n'auront plus accès à ces cartes-là. C'est fini, ils ne reviendront jamais dans le jeu. Ça fait que c'est bien fait, c'est intéressant et les gens veulent jouer à ça. C'est toujours le fun de l'amener et que les gens soient intéressés à jouer avec nous autres. J'ai joué deux parties de Hitster. Alors c'est un jeu où vous devez, en écoutant une application, vous scannez le code sur la carte. Ça vous fait jouer une chanson sur Spotify. Et vous devez non seulement deviner la chanson pour vous donner des bonus et tout ça, mais vous devez la placer sur une ligne du temps. Alors quand vous avez votre carte, vous dites, elle va là ou là. OK, vous la revirez. Ça fait que si vous êtes entre les dates, ce n'est pas pire. Ça reste dans votre timeline. Vous faites comme une ligne du temps des chansons. Alors il faut vraiment, puis il faut en mettre un certain nombre pour gagner. J'ai joué deux parties, j'ai gagné les deux parties. J'étais super fier de moi. Je ne pensais vraiment pas que j'allais autant performer. Mais en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de musique. Puis j'ai une formation, une historien. Alors l'histoire, les dates, puis qu'est-ce qui est arrivé avant quoi. Souvent, ça me reste dans la tête par des formations professionnelles. J'ai joué aussi deux parties de Joraku. Joraku, c'est un vieux jeu qui a été réédité il y a quelques années, dans une version un peu pimpée. C'est assez difficile à trouver. Mais c'est un jeu de levée dans lequel vous allez avoir des majorités dans des zones. Joraku, ça veut dire aller vers Kyoto. Alors on est des daimyo japonais, au Moyen-Âge japonais. C'est un peu avant l'arrêt d'eau, si je me souviens bien. Alors on passe d'une région à l'autre et on s'en va vers la ville de Kyoto. Parce que ça veut dire aller vers Kyoto. Pour aller, mettons, prêter main-forte à l'empereur. Alors, l'idée, c'est que les scorings vont être différents. C'est en trois rounds, si la mémoire est bonne. Et de round en round, dans le premier round, vous faites des points si vous avez des majorités éloignées de Kyoto. Et à la fin, dans le dernier round, c'est quand vous êtes à Kyoto, vous faites le maximum de points. Alors vous devrez bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va y avoir des zones, des guerres d'influence, vous allez pouvoir mettre des troupes en enlevé. Ça a l'air compliqué, mais finalement, c'est tout simple. C'est le fun à jouer. C'est très, très, très stratégique. Évidemment, c'est un jeu de levée, vous faites avec les cartes qu'on vous a donné. Mais c'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai rejoué aussi à Apiary, Apiary de chez Stormire Game, qui est juste là, ici. Excellent jeu. Ça faisait un petit bout, ça faisait quelques semaines que je voulais rejouer. Puis j'ai joué vers la fin du mois. J'étais très content. C'est toujours un aussi beau puzzle. C'est toujours, en fait, il faut aller acheter des tuiles, les placer, agrandir notre hive, tout ça. La thématique est très plaquée. J'en conviens. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien. C'est un médium au niveau de la difficulté. Alors, c'est moyen. Alors, c'est accessible pour les moins gamers. Et pour les plus gamers, c'est un beau puzzle d'optimisation. Comment je vais faire pour faire un maximum de points? Parce que les actions, finalement, on n'a rien pratiquement quand on commence. Il faut se débrouiller. Il faut aller chercher des ressources. Il faut aller chercher des cartes qui font les scoring. Il faut explorer. C'est un plateau où il faut faire plusieurs affaires. C'est comme quand on jouait à Trajan de Stephen Feld. C'est comme plusieurs petites games où il faut faire plusieurs choses. Sur le plateau pour arriver à faire des points. Et c'est tout à fait intéressant. J'ai rejoué aussi à Barcelona. Barcelona, j'attends avec une joie non dissimulée l'extension qui s'en vient, je pense, cet automne. C'était mon jeu préféré de l'année dernière. Ça reste un de mes jeux préférés. Il est juste là, ici. J'adore ce jeu. La production est belle. Les mécanismes sont brillants. Une fois que vous avez fait quelques parties, vous pouvez mixer les actions à faire pour ne plus qu'elles soient au même endroit. Et le puzzle est tout à fait différent. Ça change la rejouabilité énormément. Une fois, il y avait des actions qui étaient dans les deux dernières lignes. Ce qui fait que c'était intéressant. Alors, on a beaucoup joué. La ville s'est bâtie vers le bas, presque pas vers le haut. La partie a terminé rapidement. Mais on trouvait ça extraordinaire de voir à quel point la rejouabilité de Barcelona t'agrande. C'est un des chefs-d'oeuvre de conception récent. Franchement, Danny Garcia à suivre. J'attends impatiemment son Windmill Valley qui s'en vient ces jours-ci. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai découvert Erza et Néhemiah ici. Un jeu de chez Garfield Games. Je ne l'avais pas kickstarté à l'époque, mais il m'a tenté quand j'ai vu des reviews parce que c'est des mécaniques que j'aime bien. Alors, Erza et Néhemiah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez reconstruire la ville de Jérusalem. Vous devez récupérer des matériaux le long des murs, rebâtir les murs et les portes de la ville. Vous allez devoir reconstruire le temple, vous allez devoir entretenir la flamme, vous allez devoir vous occuper des tribus qui participent, qui habitent dans des tentes autour et enseigner la Torah. C'est des mécaniques qui sont très plaquées sur le jeu, mais ça permet d'expliquer les mécaniques assez bien. C'est un très, très, très bon jeu et c'est comme toujours une amélioration sur ce que Shem Phillips faisait auparavant et ça fonctionne très, très bien. Erza et Néhemiah, si la mécanique vous rebute, dites-vous que c'est pas plus thématique que n'importe quel autre jeu. Il faudrait construire une cathédrale au Moyen-Âge en même temps qu'on fait des actions dans une ville et qu'on construit des choses. C'est pareil, pareil, pareil. C'est juste une thématique religieuse qui explique ce moment-là de l'histoire qui lui a permis de concrétiser, mettons, telle mécanique et telle mécanique. Ça fonctionne bien, ça lui a donné de l'inspiration, tant mieux. Personne ne vous demande de prier ou rien de ça. Les mécaniques sont très, très bonnes. Laissez-vous pas avoir, parle juste de la thématique, même si elle ne vous plaît pas. Le jeu est excellent, ça vaut la peine. J'ai rejoué à The Great Split, j'ai découvert ça il y a un mois ou deux, je n'avais entendu parler, puis j'ai été l'acheter, puis je l'ai essayé. C'est un très bon jeu de draft, c'est rapide, c'est efficace, ça joue jusqu'à 7. C'est rare qu'on trouve des jeux qui jouent jusqu'à 7, puis qui sont rapides. Ça permet des fois de finir une soirée ou de commencer une soirée en attendant que tout le monde soit arrivé de jeu. Alors, j'aime beaucoup ce The Great Split. C'est bien fait, c'est comme un roll and ride dans un sens où vous avancez sur plein de pistes tout le temps, puis vous jouez des cartes pour avancer sur des pistes. La thématique n'est pas là, vous êtes un collectionneur de toutes sortes d'affaires, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le peu d'illustrations qu'il y a sont très jolies sur les personnages, mais le restant, c'est des illustrations très simples, c'est mécanique, mais c'est un petit jeu. Ça fonctionne bien, vous n'avez pas besoin d'être en immersion complète dans cette thématique-là. Vous n'y passerez pas 3 heures ou toute la soirée ou tout un après-midi ou tout un week-end. Ça ne prend pas une heure, c'est fait. Et c'est très bien fait. The Great Split. J'ai enfin eu la chance de rejouer à... Voyons, Out of Sky, mais cette fois-ci, dans la Big Box, il y a Journeyman. Et j'ai pu jouer à Journeyman pour la première fois en jouant Out of Sky. Et c'est très intéressant parce qu'en plus des tuiles que vous avez à construire, des enchères qu'il y a dans le jeu, vous avez votre Journeyman que vous pouvez faire avancer sur différentes pistes qui vont vous débloquer des bonus supplémentaires. Et des fois, dans Out of Sky, ce n'est pas un jeu qui est très long non plus. Des fois, vous vous dites « Ah! Ça m'aurait pris un tour ou deux de plus, puis pourtant c'est fini. » Puis là, vous vous dites « Ah! Il ne manquait pas grand-chose, puis je l'avais. » Bien, ça, ça vous permet de débloquer de nouvelles affaires qui vont faire qu'en même temps. Ce n'est pas vrai. Ça prend 10-15 minutes de plus quand on ajoute cette extension-là. Mais chacun peut aller chercher les bonus qu'il veut en débloquant certaines choses, en construisant certaines choses. Et, bien, ça aide à donner une toute autre expérience au jeu. Alors, est-ce que je jouerais toujours Journeyman? Non. Mais si vous voulez l'essayer, c'est une belle addition, Journeyman. C'est une très belle extension à ajouter dans Out of Sky. Mais vous pouvez aussi très bien le jouer d'ordinaire. Ça reste que c'est un jeu excellent. Moi, c'est mon jeu préféré d'Alexander Frister. Sinon, ces autres jeux, je les trouve secs. Ce n'est pas que c'est mal fait, mais ça me convient rarement. Maracaibo, je n'ai pas aimé. C'était une rondelle d'action qui ne fonctionnait pas. On faisait toujours les mêmes affaires. Puis c'était une course à toujours arriver avant l'autre pour pouvoir faire telle affaire. Ça n'a pas marché avec moi, ça. Mais ça, Out of Sky, super bon. J'ai rejoué pour une deuxième fois au Piliers de la Terre. À chaque fois que je rejoue à ce jeu-là, je me dis « Mon Dieu, c'est bien fait! » Puis on a eu une game très, très, très serrée. On a tous fini à genre 3-4 points, sur une marge de 6 points, les 3 joueurs, à la fin. Alors on a vraiment essayé de maximiser plein de choses. On a été coupe-gorge des fois avec certaines actions pour s'assurer que tel joueur ne les prenne pas parce qu'elle allait être trop en avance. Ça fonctionne bien. C'est un jeu un peu à l'ancienne, où il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est une place par personne, par endroit, puis tant pis pour les autres. Mais en même temps, ça fonctionne. Puis on n'a personne, on n'a misé exactement sur les mêmes affaires. Je ne suis pas allé beaucoup au marché. J'ai fini deuxième. Comme je vous le dis, on était à quelques points de distance. C'est des grenailles. Alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup allés au marché pour se ramener de tel âge parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire telle autre chose. Le premier joueur, celui qui a fini premier, a eu des deux tours qui sont assez fantastiques. Des tours très arides où ça n'a pas été facile. Franchement, les pliés de la terre pour un vieux jeu, c'est bon. Je vous le conseille vraiment. J'ai pu rejouer aussi au Raja du Gange. Les Raja du Gange, j'adore la mécanique. Alors, il y a une piste pour votre argent, puis une piste de réputation. Et quand elles se croisent, ça met fin à la partie. Si vous avez joué récemment à Ark Nova. C'est la mécanique d'Ark Nova de fin de partie. Le déclenchement de fin de partie vient des Raja du Gange. Alors, évidemment, ce n'est pas le même jeu du tout. Mais ça vient de là, de croiser les deux pistes. Et dans les Raja du Gange, ça fonctionne très bien. On l'a rejoué dans une soirée. On l'a rejoué en camping. Je l'avais amené en camping parce qu'il n'y a pas de carte. Il n'y a rien qui s'envole. C'est facile. Si on veut jouer un plus gros board game, il reste sur place, même s'il vante un peu. Il a fait chaud. Il n'a pas vanté. On a eu chaud. Pas de problème avec ça. Mais que voulez-vous? On a quand même bien apprécié la partie des Raja du Gange. Je n'arrive jamais à gagner à Jure. Mais ça ne m'empêche pas d'y retourner. J'adore ça. Je trouve que c'est bien fait. Et je suis toujours content de le ressortir. Dernier jeu dont je veux vous parler, parce qu'il y en a peut-être une dizaine d'autres que j'ai joués, mais on ne va pas passer tout l'été là-dessus. C'est Tulkin de Mayan Calendar. C'était ma troisième ou quatrième partie de Tulkin. C'est un jeu brillamment fait. La mécanique de jeu qui fait qu'il y a des grandes gears, puis vous mettez des personnages, plus longtemps ils restent dessus, quand vous voulez débarquer, ils peuvent faire des actions plus puissantes. Mais des fois, vous voulez vraiment sortir avant, puis des fois, les gens peuvent décider qu'au lieu, à la fin de leur tour, de faire tourner une fois la gear, ils la font tourner deux fois. Ils peuvent faire ça une fois dans le game. Ça vient saccager vos prévisions. C'est très, très, très bien fait. Puis j'haïs ça pour mourir. Ce n'est pas un jeu fait pour moi. Mon cerveau est détruit à toutes les fois. Je suis très conscient que le jeu est extraordinaire, que ça fonctionne bien, mais je déteste ce jeu. Le nombre de gears qu'il faut tourner, puis attendre pour les enlever, puis tout le kit, ça ne me convient pas dans ce jeu-là. Puis j'ai joué à d'autres jeux qui ont des gears qui tournent, puis tout le kit, puis j'attends avec impatience Windmill Valley, comme je vous disais tantôt, de Danny Garcia. J'espère que ça ne me fera pas le même effet, mais il a l'air intéressant. Il est un peu plus léger. Il est un côté un peu moins complexe, si ma mémoire est bonne. Mais ce n'est pas au niveau de la complexité du jeu, comme la mécanique, à un moment donné, mon cerveau ne fournit pas à planifier comme il faut, tout ce que je voudrais. et pas que je suis un ultra planificateur dans mes jeux, oubliez ça, je suis beaucoup plus à l'instinct que ça, mais je me démerde bien d'ordinaire, j'arrive à prévoir des coups, mais je ne suis pas capable. Tolkien, c'est sûrement un très, très, très bon jeu, mais il n'est pas fait pour moi. Je déteste, je ne rejouerai plus. C'était ma troisième ou quatrième partie, et ce sera assurément ma dernière. Je vais préférer aller faire une sieste, plutôt que de rejouer à ce jeu-là. Alors, ça fait le tour pour les jeux que je voulais vous parler pour le mois de juillet 2024. Vous avez joué à quoi? Qu'est-ce qui est ressorti du lot? Puis est-ce que comme moi, une fois de temps en temps, il y a des jeux que vous n'êtes vraiment pas capables, puis que vous vous dites, non, je ne jouerai plus jamais à ça. C'est fini pour moi. Je serais bien intrigué. Alors, on se revoit la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo, ça me fait plaisir d'y répondre. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501